10 millions de mètres carrés, c'est la surface immobilière américaine qui appartenait à un seul homme en 2007. Lui, c'est Sam Zell. Alors, il ne paye pas de mine, et je parie que pour nombre d'entre vous, ce nom ne vous évoque pas grand-chose. Et pourtant, il s'agit peut-être de l'un des plus grands investisseurs immobiliers du monde. Opportuniste professionnel autoproclamé, parfois nommé l'investisseur vautour ou le gravedancer, Sam Zell a marqué l'histoire de l'investissement immobilier américain et mondial par son histoire et son succès particulièrement atypique. Avec une fortune estimée à 4,7 milliards de dollars, il fait aujourd'hui partie des 50 américains les plus riches. Il a su naviguer habilement dans le milieu des affaires jusqu'à se hisser au sommet à l'aide d'Equity Office, son entreprise dont il a su faire quadrupler la taille depuis son introduction en bourse en 1997. Alors c'est simple, en 1993, l'entreprise possède pas moins de 22 000 appartements. En 2007, Sam Zell avait déjà investi 17 milliards dans l'immobilier jusqu'à gérer plus de 1000 bâtiments de bureaux dispersés dans tout le pays. Concentré à 40% dans les centres-villes, Sam Zell est partout, tout le temps. Et c'est une figure star de l'immobilier, bien qu'il n'échappe pas aux critiques. Visionnaire pour certains, sans pitié pour d'autres, ses rachats en série ont souvent été pointés du doigt. Reconnu pour son adaptabilité et sa lucidité exemplaire quant au marché, il laisse dans son sillage un parcours particulièrement intéressant, voire inspirant pour certains, bien que controversé. Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette rétrospective du parcours de Sam Zell, le plus grand investisseur immobilier du monde. Allez, c'est parti. Pour satisfaire ses parents, Sam Zell entrera finalement en faculté de droit dans le Michigan, bien qu'il ne brille pas vraiment dans les études. Avide de reconnaissance, il se mettra alors en tête de développer en parallèle une entreprise qui marche, un domaine qui l'intéresse bien plus. C'est ici qu'il rencontre Robert H. Lury, un camarade de l'université de droit. Alors c'est un nom qui aura son importance dans la suite de l'histoire, donc il faut bien le retenir, mais à ce moment-là, c'est avec lui qu'il s'associera pour démarcher les propriétaires des résidences étudiantes environnantes et leur proposer leur service de gestion. Alors leur culot leur permettra de décrocher un premier contrat, et ils se voient alors confier la gestion d'un premier appartement sans aucune connaissance, si ce n'est leur profil étudiant qui les aide à mieux cerner le marché. Alors ici, leur idée, c'est qu'ils vont rénover l'appartement pour le rendre plus attrayant pour les habitants du campus. Alors ils vont le remettre au goût du jour et notamment au goût des étudiants. Et justement, ça se révèle être une stratégie payante, puisque le propriétaire leur confiera la gestion des 14 autres appartements de l'immeuble quelques mois plus tard. Rien que ça. Et du coup, à la fac, Samsel a déjà un revenu fixe, mais ce ne sera pas assez pour lui. Lui, il veut devenir investisseur. Muni de ses économies et de quelques prêts, il commence alors à investir dans l'immobilier étudiant. Et c'est ici, en 1966, que commencent donc les débuts de l'investissement pour lui. C'est donc à cette date qu'il obtient son diplôme de droit. Et à seulement 24 ans, il possède déjà 250 000 dollars en banque et détient 3 bâtiments entiers. À cette époque, il pense encore devenir avocat, pour faire plaisir à ses parents, et faire de l'investissement immobilier une activité de second plan. Cependant, il se rend vite compte que l'activité n'est pas compatible. Et en fait, après une semaine passée dans un cabinet, il décide de claquer la porte et de s'investir entièrement dans l'immobilier. Alors, dès lors, Samzel commence à prospecter, et il remarque qu'il y a un marché particulièrement intéressant. C'est celui des résidences étudiantes. À cette époque, il faut savoir que dans les petites villes, les résidences étudiantes se construisent en masse, et pour un prix assez intéressant. Samzel investira alors dans un bâtiment de près de 99 appartements dans le campus de Toled dans l'Ohio. Ce sera donc son premier investissement. Il identifie un rendement minimum de 8% et pouvant aller jusqu'à 19% maximum. Alors, c'est des rendements qui peuvent paraître hallucinants, mais comme je l'ai dit, on est dans une époque où les résidences étudiantes connaissent un grand boom et se construisent à toute vitesse. Et en fait, un an plus tard, Samzel en tira finalement 20% de rendement. Alors, on peut le dire sans hésitation, il s'agit là d'un premier pari réussi pour le futur géant de l'immobilier. Maintenant muni d'un portefeuille d'investissement particulièrement fourni et de fonds suffisants, Samzel fonde alors Equity Group en 1968. Alors là, même chose, il faudrait bien retenir ce nom, puisqu'il est très important dans sa carrière, et c'est là-dessus qu'il fondra tout son empire, et d'ailleurs de là que partent toutes ses stratégies d'investissement. Ok, maintenant, vous vous souvenez de Robert H. Lurie, le camarade de promo de droit de Samzel ? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'ils rejoignent Samzel dans la gestion de la société, et c'est justement ensemble qu'ils vont travailler sur leur stratégie d'investissement. Une stratégie particulièrement novatrice pour l'époque, qui repose sur l'acquisition, la gestion et la rénovation de biens immobiliers à un rendement maximisé. Donc très vite, la stratégie de Equity Group commence à s'affiner. Il s'agira alors pour Hoselle et Lurie de profiter des crises immobilières pour racheter en masse et à bas prix. Alors, on va un petit peu installer le contexte ici, puisque ça va être important pour comprendre la stratégie mise en place. En 1970, les Etats-Unis subissent une crise immobilière majeure. Les chocs pétroliers de 1973 et 1979 conduisent à un fort taux de chômage et à une inflation à laquelle les banques ont répondu par une hausse des taux d'intérêt. De plus, la décennie précédente a connu une véritable surconstruction de logements, créant une offre excédentaire par rapport à la demande. Alors, là où Samzell a fait un véritable coup de génie, c'est que lui, il a su anticiper cette crise et identifier le dérèglement du marché. En effet, peu avant la chute des prix de l'immobilier et alors que les investisseurs s'empressaient d'acheter de nouveaux bâtiments, donc avant les années 70, Equity Group décide de se retirer du marché un temps contre l'avis de nombreux de ses investisseurs. Ils étaient un peu seuls contre tous. Et pourtant, comme je l'ai dit, c'était un coup de génie, puisque ce qu'imaginait Samzell arriva. Au milieu des années 70, le marché immobilier s'effondre et les prix chutent drastiquement. Et là, vous l'aurez deviné, c'est précisément dans ce contexte qu'Equity Group revient sur le devant de la scène. L'entreprise rachète pour une bouchée de pain les nombreuses propriétés et sociétés immobilières qui n'ont pas pu survivre à la crise. Et entre 1974 et 1977, Samzell rachète pas moins de 4 milliards de dollars d'actifs. Par la suite, une fois le marché stabilisé, le chiffre d'affaires des deux dirigeants se compte alors en centaines de millions de dollars par an. En 1976, le magazine New York University Review demande à Samzell d'écrire un article sur son activité. Article dans lequel il va écrire I am really a grave dancer. Samzell devient alors l'homme qui danse sur la faillite des autres. Un surnom qui restera lié à son personnage tant sa stratégie d'investissement a été novatrice pour l'époque. Et c'est quelque chose qu'il répétera au fil des années. D'ailleurs, dans son autobiographie, il écrit à ce propos « D'aucuns diront que l'achat et la création de valeurs à partir de l'échec des autres est une forme d'exploitation. Mais pour moi, cela revient à donner une nouvelle vie à des richesses dévalorisées et négligées. » Voilà, donc cette stratégie de rachat et de savoir naviguer dans les fluctuations du marché, c'est quelque chose qui est très rattaché au personnage de Samzell. Alors, novateur, Samzell l'a aussi été lors de la création en 1969 d'Equity Group Investment. Considérée comme la société pionnière des REITs, donc l'acronyme de Real Estate Investment Trust, l'équivalent des FPI en français, la société a révolutionné la façon d'investir dans l'immobilier. Alors, je m'explique très rapidement. Un REITs, c'est une société qui possède et gère des biens immobiliers qui vont générer du revenu par les loyers. Ça peut être des appartements, des hôtels, des bureaux ou même des centres commerciaux. La REITs va s'entourer d'investisseurs qui vont racheter des actions et donc par extension, une partie de la propriété de ses biens. Là où aux États-Unis, la structure est intéressante, c'est que les REITs doivent verser la majorité de leurs revenus imposables sous forme de dividendes aux actionnaires et que ces mêmes revenus bénéficient d'avantages fiscaux très importants. Côté actionnaires, une telle structure permet d'investir dans l'immobilier sans pour autant acheter de propriété. Donc ça permet d'attirer encore plus d'investisseurs, notamment ceux qui souhaitent diversifier leur portefeuille. Grossièrement, c'est un peu l'entrée en bourse de l'investissement immobilier. Et historiquement, la société de Samzell a été l'une des premières à utiliser ce système et de façon extrêmement efficace. Si bien qu'en octobre 2020, une des REITs appartenant au groupe Equity avoisine une capitalisation boursière de près de 3,32 milliards de dollars. Et ça, c'est pas anecdotique puisque le nom de Samzell est très rattaché à ce type d'investissement aux États-Unis. Ok, là je pense qu'on commence à bien cerner le personnage. Mais finalement, ce qui va marquer l'apogée de la carrière de Samzell et l'une des raisons pour laquelle il est aussi populaire, ce sera la vente légendaire de son entreprise, Equity Office, en 2007. Considérée encore aujourd'hui comme le coût financier le plus astucio de l'histoire. Et là, je ne fais que citer les journalistes. Alors c'est d'abord une question de montant, puisque la société a été cédée pour 36 milliards de dollars, ce qui à l'époque était une des transactions les plus chères de l'histoire du secteur immobilier. Mais au-delà des chiffres, Samzell a ici une fois de plus prouvé sa lucidité quant au marché, puisque, je le rappelle, en 2007, nous sommes à la veille de la crise des subprimes, qui verra la bulle immobilière explosée et la crise financière éclatée partout dans le monde. Donc là, vous le voyez venir, un peu comme pour la crise des années 70, Samzell a su anticiper, et en vendant avant la catastrophe, il a su maximiser la valeur de ses actifs avant que la dépréciation des biens immobiliers ne commence à arriver. Alors, nouveau coup de mètre pour Samzell. Mais ne nous emballons pas trop vite, la même année, en 2007, peu de temps après cette transaction historique, Samzell commettra ce qui sera la pire erreur d'investissement de sa carrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de sa carrière, Samzell a toujours voulu diversifier ses investissements. Comme on l'a vu, il a commencé à investir dans les logements étudiants, mais il s'est ensuite assez rapidement étendu aux immeubles de bureaux, aux appartements résidentiels, aux hôtels, et même aux centres commerciaux. Alors, Samzell, le gravedancer, celui connu pour redonner vie aux entreprises malades, ne parviendra pourtant pas à venir à bout du défi représenté par le rachat de la société Tribune en 2007, une transaction d'une valeur de 8,2 milliards de dollars. C'est un groupe qui contenait des chaînes télé, une équipe de baseball, et surtout, les deux grands journaux que sont Chicago Tribune et Los Angeles Times. Il s'agissait là d'un rachat à effet de levier, c'est-à-dire, très grossièrement, un rachat qui va en grande partie se composer de prêts et s'effectuer via une holding. Tout l'enjeu reste alors ensuite à maximiser les rendements de la société obtenue pour dépasser les prêts contractés. Pour Samzell, le journalisme, c'était, comme pour les logements étudiants, un marché sous-exploité, sous-évalué, et particulièrement lucratif. Mais ses compétences en gestion immobilière n'ont en fait pas suffi à revitaliser le groupe et un enchaînement de mauvaises décisions auront eu raison de l'entreprise, qui cumule en octobre 2008, donc un an plus tard, une perte trimestrielle de 124 millions de dollars. Alors, certes, les journaux connaissent à ce moment-là une relative crise, mais l'on considère que Samzell aurait précipité leur chute. D'ailleurs, il le dit de ses propres mots, il s'agissait là de l'affaire de l'enfer, et il déposera finalement le bilan en décembre 2008. Avec 13 milliards de dollars de dettes, c'est ce qui reste à ce jour le plus grand échec de l'histoire de l'industrie du média américain. Et surtout, ce sera sa première véritable défaite. C'est un échec qui n'aura cependant pas raison de sa carrière, bien que sa réputation d'homme miracle en lui était fortement entachée. Alors ici, on parle de chiffres, on parle de dettes, mais la faillite du groupe de presse Tribune n'a pas été qu'un échec économique. Elle a aussi entraîné de lourdes conséquences humaines. En effet, immédiatement après l'acquisition, Samzell nommera Randy Michaels comme PDG de Tribune. Randy Michaels, c'est un ancien cadre de radio qui n'a alors aucune expérience dans le milieu journalistique. Alors cette décision, elle est vivement critiquée, et les conséquences ne tardent pas à arriver, puisque déjà, les employés signalent des conditions difficiles et des augmentations de charges de travail suite aux restructurations et à la mauvaise gestion managériale. Donc au dépôt du bilan par Samzell en octobre 2008, ce sont 4000 employés qui sont licenciés et subissent de plein fouet ces erreurs de gestion. Ici, Samzell n'a clairement pas eu la lucidité nécessaire ou même les connaissances pour gérer un tel groupe. Et c'est des controverses humaines qui touchent également des milliers de locataires américains qui ont élu domicile dans des mobilhomes détenus par Equity Lifestyle, qui est une entreprise créée par Samzell et spécialisée dans l'acquisition de gestion de camping et parcs de mobilhomes. Aujourd'hui, c'est une des plus grandes entreprises qui gèrent ce parc immobilier très précis. Et d'ailleurs, Samzell est très associé au mobilhome aujourd'hui. Et du coup, ça en fait une figure controversée puisque très régulièrement, les habitants de ces mobilhomes soulèvent des difficultés pour vivre au quotidien. Alors on parle de sérieux problèmes d'entretien et d'augmentation des prix, de charges jugées irrationnelles pour des locataires souvent déjà précaires. Samzell aurait donc participé à l'augmentation des prix dans ce marché-là et renforcé la précarité de ces populations. Alors c'est un tout autre sujet mais qui est très référencé. Vous pourrez retrouver des liens en description si ça vous intéresse. Le 18 mai 2023, Samzell décède à l'âge de 81 ans. Son impact sur le secteur immobilier a été sans précédent et il aura laissé une empreinte durable dans le monde de l'investissement par son utilisation novatrice des REITs, sa maîtrise des acquisitions à effet de levier et, on l'a bien vu, sa capacité assez surprenante à tirer parti des crises économiques. Mais si Samzell représente bien un pionnier de l'investissement, on fait peut-être aussi face à un modèle dépassé dont les stratégies ne sont plus en accord avec nos pratiques de gouvernance actuelles. Notre vision de l'entreprise a changé et les récents écarts dénoncés à son encontre en sont peut-être à la source. Et voilà, c'était tout pour ce portrait de Samzell. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. En attendant, on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos.